bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui pour la première fois je vais tenter la mission dans le golf persic je n'ai jamais tenté encore des missions comme ça dans le golf persic qui s'appelle dogfight contre un f14 on va voir un petit peu comment ça se passe et j'ai eu une idée un petit peu de concept qui pourrait être d'essayer de se battre contre l'IA qui a droit au missile mais nous seulement avec le canon donc on va voir comment ça se passe je vous avoue que j'ai des doutes et vous allez voir mon premier essai en direct live c'est la toute première fois que je teste ça il est une heure et demie du matin je viens de finir des montages vidéo pour un client demain matin j'ai une conférence tôt mais il n'y a pas de souci on y croit j'ai pas envie de dormir je tourne avec la mug corporate qui va bien qui est sur teespring au thé et là je me pose la question si je me retrouve effectivement un dogfighter contre un f14 qui lui va avoir des missiles je pense et moi pas il va falloir que je sois très attentif à mon leur âge et oui le leur âge infrarouge va être très très important il va se passer en fait un moment où je vais être très vulnérable lors du face à face initiale qui va vraiment falloir que j'arrive à éviter ces signwinder ces missiles infrarouge initialement et ensuite j'ai pas le choix il va falloir que de manière ultra agressive je vienne dans ses six heures et que j'arrive à l'abattre il va vraiment falloir que par la géométrie je ne me cacher derrière normalement le f14 un avion qui est gros que je devrais assez bien voir donc qui est lourd très puissant et là de ce que je vois si j'ai de l'armement sous les ailes et tout il va falloir que je me libère un maximum de poids pour être le plus manoeuvrant possible mais vraiment ce qui m'embête c'est réussir à me rapprocher assez d'un avion comme le f14 on va voir si s'ils ont prévu de me donner enfin de lui donner du missile alors c'est parti qu'est ce qu'on voit combat patrol il ya une paire de f14 qui vient ça c'est pas top ah oui non c'est pas top du tout donc regardez ce qu'on veut faire on va regarder la carte je sais pas si j'ai des infos non j'ai des équipiers et tout ça a l'air compliqué tout ça je voulais juste faire une mission simple on a des missiles on a tout ce qui va bien ça peut être simple mais on va voir on va voir ce que ça donne sur cette mission alors deux contacts relèvement 325 pour 110 et son alors directement qu'est ce que je veux faire ils sont à 30 pieds 325 pour 110 on vient tout de suite mettre la pause combustion on vient prendre le cap 325 et on va commencer gentiment à grimper max 0 84 ok sans dit nautique on a encore un petit peu de temps ça y est on les a là on les voit sur la carte je vous montre la carte vous voyez bien géométrie pardon qu'est ce que j'ai en termes de missiles moi je veux pas trop utilisé même si je voudrais aller au canon donc je sais pas si je peux dire mes collègues de faire demi-tour je peux faire ça ok donc là on voit mon avion qui grimpe les collègues qui me grimpe également donc là j'ai mon réservoir central j'ai du 530 j'ai du fox 2 le problème c'est quoi c'est que je risque de me faire engager à longue distance directement par l'adversaire c'est ça le gros problème donc dans la vraie vie j'essaierai d'utiliser par exemple des brouilleurs ou des choses comme ça donc là l'autre problématique elle serait d'ordre c'est très simple elle serait d'ordre géopolitique je peux pas juste foncer vers eux il y a des histoires d'eau territoriales et tout et surtout ils m'ont rien fait en termes de règles d'engagement pour en discuter pendant des heures ok maintenant ils sont à maintenant qu'on a grimpé nous allons accélérer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai grimpé et accéléré tout simplement parce que là je réduis ma consommation je vais très vite vers eux on va pas y passer des heures et mon objectif secondaire derrière ça va être de descendre très bas mon objectif j'ai pas trop de choix pour pouvoir me rapprocher d'eux si je reste très haut je vais être en plein dans le volume de leurs armes c'est vraiment pas une situation d'avenir donc mon plan c'est initialement de me rapprocher par la haute altitude ensuite de descendre et d'accélérer très rapidement réduire ainsi la portée de leur armement pour après remonter dessus si possible on va voir un petit peu si ça fonctionne donc là on veut bien mon cockpit il est joli comme tout on va venir lever la sécurité à un moment j'ai du 530 accessoirement voilà donc hop 50.000 pieds en guerre électronique je vois rien en guerre électronique je vois rien alors ce que je vais faire c'est jettison emergency jettison left shift et la touche E et on va tester ça on va regarder l'extérieur left shift et la touche E boum qu'est-ce qu'on vient de larguer on vient de larguer les bidons d'essence et mes deux 530 que je comptais pas utiliser et là maintenant vous allez voir je pense qu'il va vouloir bien accélérer j'ai un voyant pan qui apparaît là c'est normal ok en terme de distance vous voyez là avec la carte je vais me dire que je suis pas censé utiliser tout ça mais là on fait un peu de pédagogie afficher la règle vous voyez que je suis à 48 nautique de nos camarades donc à 48 nautique on va continuer encore un tout petit peu commence à flinquer donc on va venir couper la route il faut pas route sur moi de suite hop là et maintenant je vais commencer gentiment à descendre le nez allez on passe une augmentation 4 ça doit être f14 et on accélère voilà donc là on va regarder un petit peu avec la carte ils vont par là je vous donne un cap 306 pour interception donc là c'est parfait et on va descendre essayez d'accrocher radar donc là on sait qu'ils sont juste au dessus de l'île qui est devant donc maintenant je vais accélérer descendre alors c'est la technique j'improvise un petit peu on va voir ce que ça donne ok donc là on accélère très 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 fort regardez tel et tout on voit les deux petits points donc là je vois les deux avions en l'air je continue à descendre pour réduire la portée de leur armement là je suis très très rapide je regarde pour m'assurer que personne ne tire dessus je vois regarder également un guère électronique ça a l'air plutôt calme je vais aller chercher le numéro 2 c'est vital et donc je vais partir dans une demi-boucle pour aller chercher donc là je suis parfaitement en dessous d'eux donc je suis tranquille je lève le nez je viens chercher je vais faire une demi-boucle pour venir chercher ce qu'on appelle le trailer celui qui est derrière maintenant je vais faire attention à mon énergie ça manoeuvre et non non c'est bien regardez comme il est beau aller rechercher attention l'énergie on va couper un peu dans le virage à la vitesse attention attention on y va gentiment je récupère bien de la vitesse et maintenant je viens serré d'un point de vue géométrie je prends un petit peu dans le virage ou place assez bien joué de sa part il va essayer de refermer sur moi j'ai pris un peu trop de vitesse et me le faire payer voilà donc là il a renversé changer un peu le type de combat je suis avec trop d'énergie initialement j'ai pas osé tirer et du coup je me suis mis une mauvaise situation à partir de là je vais être trop proche pour les obus ce que je vais faire c'est que je vais renverser et je vais retourner la situation à mon avantage voilà bam hop je me suis plus ou moins arrêté voilà géométriquement je suis revenu un peu à mon avantage et là je pars tout de suite de manière très agressif sur le dos regardez et je viens chercher derrière voilà et là je relâche pourquoi je relâche pour refaire de l'énergie je refais de l'énergie même si ça paraît pas naturel je cherchais au moins 330 noeuds et maintenant je lui lève le nez et là maintenant je me retrouve avec quand même de l'énergie au plat il m'a pas l'air d'avoir grand chose sous les ailes le camarade là en termes d'armement on va arrêter là la balade ce qui est intéressant c'est qu'ils ont pleuré que les f14 n'ont pas vraiment l'air d'engager il semblerait qu'ils n'aient pas d'armement même c'est bizarre cette mission parce que là le f14 il avait largement couvrir le feu depuis tout à l'heure donc on va aller voir ce qui se passe alors je crois dans top gun on va aller voir pourquoi il n'ouvre pas le feu lui je me pose la question de savoir s'il a de l'armement en fait il est beau cet avion regardez ils n'ont pas d'armement qu'on lui met dans un combat attendez il a de l'armement ou il n'a plus de l'armement il ne faut pas te refaire des CS là regardez ah si il va au canon quand même on tient pas mon pote donc c'était faire de ma part de me battre au canon seulement avec eux donc voilà en fait je suis content le scénario était sympa donc cette mission là est sympa du coup j'ai été un peu trop offensif dans ma manière de faire s'ils sont canon seulement si ça refaire je vais faire un merde face à face de base en larguant toutes mes affaires et puis voilà bon voilà pour cette petite mission j'espère que ça vous a plu moi je trouve ça assez marrant à la prochaine j'espère que ça va bien